A un mois de la potentielle venue du pape François Ajaccio, le programme envisagé se précise. La visite se déroulerait sur une seule journée, celle du 15 décembre. Arrivé le matin à l'aéroport de Campo del Oro, il devrait être reçu par Emmanuel Macron et une délégation de ministres. Direction ensuite le palais des congrès en papa mobile pour clôturer un colloque sur la piété populaire en Méditerranée. Plusieurs haltes religieuses pourraient ponctuer le déplacement au cœur d'Ajaccio, notamment une rencontre avec le clergé de Corse à la cathédrale. En début d'après-midi, c'est par une procession que le souverain pontife devrait rejoindre le site où sera célébré un office religieux en plein air. Si le Casonne semble être privilégié, avec les accès par le cours Grand Val, le bois des Anglais ou le boulevard Madame R, des solutions secondaires comme celle de la place Millau sont aussi à l'étude. Le pape rentrerait le soir même à Rome. Pour l'heure, le Saint-Siège qui a confirmé l'existence du projet n'a pas encore officialisé le voyage. Des délégations du Vatican et de l'Elysée seraient attendues en Corse en fin de semaine pour étudier tous les aspects logistiques, notamment la sécurité, les accès au public et le stationnement. Des discussions sont par ailleurs toujours en cours sur le parcours précis et le programme. Jusqu'à présent, le diocèse de Corse ne fait toujours aucun commentaire mais travaille en coulisses. Une officialisation est susceptible d'intervenir d'ici la fin de la semaine. Plusieurs dizaines de milliers de personnes pourraient participer à l'événement. De nombreux hôtels affichent d'ores et déjà complets pour ce week-end qui s'annonce historique.